C'est vendredi, c'est le moment de la rencontre hebdomadaire avec notre députée fédérale Christina Michaud. Bonjour Christina. Allô, ça va bien? Mais oui, toi? Oui. T'es à Ottawa présentement, t'as passé la semaine là-bas? Oui, écoutez, ça fait du bien que ça change d'air aussi, mais c'était le débat en fait pour la reprise des travaux parlementaires, de quelle façon ça allait prendre forme. Alors là, on a débattu pendant deux jours pour finalement voter, c'est quoi, mardi soir ou mercredi soir, bref. Et ce qui en ressort, c'est qu'on aura une formule de parlement hybride et on a déjà commencé ça dès jeudi. Puis ça fonctionne très bien. Alors, comment ça fonctionne? C'est quatre séances par semaine d'environ deux heures et demie où les partis d'opposition peuvent questionner le gouvernement. Puis, bien entendu, il y a des gens qui sont sur place en chambre. Il y a deux télés qui ont été installées. Donc, il y a tous les autres parlementaires qui ne peuvent pas être là en personne sont sur Zoom. Alors, ils peuvent poser des questions directement aux ministres ou s'il y a des ministres aussi qui sont là virtuellement, ils peuvent répondre aux questions qui sont posées en chambre. Alors, ça fait… On a eu une séance comme ça à date puis ça s'est très bien passé. Donc, ce sera comme ça jusqu'au 19 juin. Puis, par la suite, on aura quelques séances ici et là dans l'été puis sinon, ça reprend le 21 septembre. On l'espère d'une façon… Peut-être qu'il y aura encore hybride puis je pense qu'en ce moment, c'est à l'étude pour le vote virtuel aussi, mais en espérant qu'on aura des séances en personne en septembre. Oui, puis tu as pu parler cette semaine en chambre des sables bitumeux… bitumineux… non, bitumineux. Oui. Albertin. Oui. Écoutez, bien, c'est ça. On commence à vouloir parler d'autres choses que de la COVID-19 aussi. Puis, l'environnement, ça me préoccupe beaucoup, la lutte au changement climatique. Alors, dès qu'on peut en glisser un mot, on le fait. Puis, c'est pas toujours évident avec les conservateurs à côté de nous qui prônent cette industrie-là, l'exploitation des sables bitumineux alors qu'on sait à quel point c'est dommageable pour l'environnement et que c'est pas durable comme façon de produire de l'énergie. Alors, c'est certain que dès qu'on a l'occasion, on en parle puis ça fera partie d'un plan de relance verte aussi sur lequel on travaille en ce moment. Bonne nouvelle aussi pour le secteur du tourisme. Le 1er juin, l'hébergement touristique, les campings, les pourvoiries et l'hébergement dans les parcs nationaux de la CEPAC seront lancés partout au Québec. Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle avec la réouverture des commerces de détail notamment, de plusieurs secteurs d'entreprise, le retour des rassemblements aussi avec la distanciation sociale. Je pense que les campings, les ex se demandaient quand est-ce allait être leur tour et c'est une bonne nouvelle pour le tourisme comme on le dit parce que oui, on veut que quand même avec prudence, mais que les gens viennent faire leur tour dans la région, qu'ils profitent des installations qu'on a. Alors, très bonne nouvelle pour ça. Je parlais justement avec quelqu'un qui travaille dans une ZEC hier à cause du programme Emploi d'été Canada. Puis, c'était un soulagement cette nouvelle-là. Donc, j'étais très contente. Oui, vraiment. Il a été question aussi en chambre des camps de jour. Oui, bien en fait, je me suis fait interpeller sur cette question-là parce que je suis porte-parole du Bloc québécois en matière de jeunesse. Puis, l'Association des camps du Québec a plusieurs membres, la plupart des camps de jour et des camps de vacances aussi. Et là, dans la dernière semaine, l'autre semaine, on a eu l'annonce du gouvernement du Québec disant que les camps de jour pourraient dépôt des parents. Alors, c'est vraiment saisonnier. Il n'y a pas vraiment d'autres revenus que ça. Alors, ça devient compliqué. Puis, bien, ils ne se qualifient malheureusement pas aux programmes fédéraux. Alors qu'eux aussi ont besoin d'une aide financière. Et l'Association des camps calculait que c'était environ 71 % de leurs membres qui ne pourraient pas réouvrir malgré le feu vert de la santé publique du Québec si les gouvernements ne leur venaient pas en aide. Alors, j'ai essayé de glisser ça sur la table. J'avais des collègues aussi qui semblaient en parler. Donc, on espère semer des graines comme ça. Puis, c'est ça que les travaux parlementaires nous permettent de faire aussi, de mettre sur la table des enjeux desquels on ne parle pas vraiment. Alors, de parler des camps de jour puis de donner mon appui à l'Association, je pense que c'est important de le faire parce que c'est un stress pour beaucoup de parents cet été qui ne savent pas où ils vont pouvoir envoyer leurs enfants, de savoir si leurs enfants sont en sécurité aussi. Donc, voilà, en espérant que le gouvernement entende cette demande. Le camp sable chaud va pouvoir ouvrir, mais comme qui me disait, comme à 25 % de sa capacité. Donc, ça serait le fun qu'au moins tout le monde puisse ouvrir. Oui, exactement. On en a discuté aussi un peu la semaine passée. Et cette semaine, tu as réussi à en parler en chambre des programmes fédéraux qui laissent tomber trop de citoyens de chez nous. Oui, exactement. J'ai eu un 10 minutes. Puis après ça, c'est 5 minutes de questions-commentaires, questions-réponses avec les parlementaires. Puis, j'ai décidé de consacrer mon 10 minutes avec des cas spécifiques de la région que je voyais ou que j'ai rencontrés, des gens qui appellent à mon bureau, qui me disent qu'ils ne se qualifient pas au programme et tout ça. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça, de parler de chez nous, parler de mon comté en chambre. Ça fait toujours du bien. Mais puis, en fait, j'ai parlé d'un… Puis, je pense que je vous en avais parlé la semaine dernière, cet ambulancier de la Baie-des-Chaleurs qui n'était pas admissible à la PCU. Eh bien, bonne nouvelle. Quelques heures après mon intervention, on a eu la nouvelle comme quoi le gouvernement assouplissait pour lui et le rendait admissible à la PCU. Alors… Pour vrai? Ah, mon Dieu! Bonne nouvelle! Je ne sais pas si c'est un lien, tant mieux si oui, parce qu'on a fait un bout de chemin aussi dans l'ombre au bureau de circonscription. Mon équipe a travaillé fort, fort pour pas que ce monsieur-là soit laissé de côté. Alors, c'était quasiment en larmes qu'il a eu la nouvelle et on l'a aidé à remplir les documents, tout ça. Donc, c'est des périodes stressantes pour ces gens-là. Il y en a encore trop qui sont oubliés. Donc, c'est mon travail de faire ça, de les mettre en lumière puis d'essayer de faire bouger les choses. Et j'ai d'autres cas, là, notamment une dame qui essaie de renouveler un permis de travail et à cause des bureaux du Service Canada qui sont fermés, elle ne peut pas aller prendre ses données biométriques et là, ça ralentit tout le processus. Alors, on essaie de coordonner les ministères, les fonctionnaires et là, on nous dit « Ah, bien, on va rendre ça au plus haut fonctionnaire encore! » Alors que des fois, quand on en parle dans la place publique, ah, magie, ça fait bouger les choses. Alors, ça m'a fait plaisir de parler des gens de chez nous puis tant mieux si ça fait une différence. Oui, vraiment, tant mieux. Aussi, bonne nouvelle en agriculture, il va y avoir une aide financière pour les travailleurs de rang de la région et c'est une initiative des députés de l'Est du Québec. Oui, exactement. Depuis le 21 octobre dernier, j'ai eu beaucoup de rencontres avec l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent. À chaque fois, on fait ça concerté, Maxime Blanchet-Djonca et moi qui est députée de Rimouski. Donc, vu que notre territoire, bien, le territoire UPA Bas-Saint-Laurent touche à nos deux circonscriptions, alors on est toujours ensemble là-dedans. Puis, l'UPA nous avait parlé de ce projet-là. C'est sous, au cœur des familles agricoles, un programme, un OSBL en fait, qui est une espèce de réseau de partage ou d'entraide qui est financé par la santé publique, notamment du gouvernement du Québec. Et avec d'autres partenaires, l'UPA voulait mettre en place des travailleurs de rang parce que les producteurs agricoles, comme dans chaque domaine, ça peut être difficile, mais pour eux particulièrement, puis c'est des gens travaillants qui ne prennent pas le temps de prendre soin d'eux pour la plupart ou qui ne lèveront pas la main quand ils ont besoin d'aide alors qu'il y a un stress financier, stress psychologique, conjugal, nommez-le. Alors, le fait de savoir qu'on a accès à un travailleur de rang qui peut se déplacer, aller faire des consultations, peu importe, créer des réseaux d'entraide, eh bien, ça devient sécurisant pour eux. Alors, c'est une ressource que nos deux bureaux mettent en place pour les gens chez nous. Alors, c'est un peu ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui appellent au bureau de comté avec toutes sortes de préoccupations ou de questions et nous, on peut les rediriger vers des ressources. Alors là, si j'ai un agriculteur qui a besoin d'aide ou quoi que ce soit, je peux le rediriger vers le travailleur de rang et par la suite, nous, ça nous permet de comprendre puis d'apporter des préoccupations aussi au Parlement. Donc, c'est un travail gagnant-gagnant, je dirais. Puis, dans la Matapédia, il y avait un travailleur de rang depuis six ans et pour des raisons financières, ça s'est terminé 31 décembre dernier. Alors, il n'y avait plus personne qui faisait le travail sur le terrain dans la Matapédia. Alors là, de savoir que quelqu'un va reprendre des services à la mi-juin, bien, c'est très rassurant. Puis, je suis contente de pouvoir participer à ça financièrement. Alors, notre aide avec d'autres partenaires, l'UPA, le gouvernement du Québec, évidemment, les députés provinciaux aussi, bien, ça permet de mettre cette ressource-là dans la région. Puis, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nos producteurs. Oui, vraiment. C'est important de les aider. Ils travaillent 24 heures sur 24 toute l'année pour nous. Donc, s'ils peuvent avoir une aide ou au moins un soutien, ça serait apprécié. Bonne nouvelle au niveau économique dans la région. La reprise des activités de l'ancienne usine IKEM d'Amkoui a été, c'est ça, réouverte? Exactement. Bien, en fait, puis ça aussi, c'était un dossier que, pendant la campagne électorale, j'ai fait beaucoup le tour des maires des différentes municipalités. J'allais les rencontrer, savoir quelles étaient leurs priorités, tout ça. Puis, M. Damour m'en avait parlé à ce moment-là. Écoutez, on était en octobre, probablement. Puis, les négociations ont commencé en novembre. Donc, le mois suivant, il y avait un promoteur intéressé par le projet. Donc, les négociations se sont faites. Et là, ça a été signé dans les derniers jours. Alors, très contente parce que c'est une création d'emplois et de richesses pour la ville, mais aussi pour l'Amathapédia au complet. J'ai bien hâte de voir quel sera le projet. Les installations sont encore là, sont encore bonnes. Il y a un petit ménage à faire, bien entendu, puis une mise à niveau. Mais, pardon, mais de savoir qu'on est capable de rééchapper, puis de réutiliser une installation qui est déjà sur place, c'est très rassurant. Puis, comme je dis, c'est la création d'emplois. Donc, bien hâte de voir quel sera le projet. Mais puis, on a posé la question aux nouveaux propriétaires quand même. C'est audacieux en pleine pandémie d'acheter une ancienne usine, de commencer un nouveau projet. Il nous dit que les entrepreneurs, c'est ça qui les drive, de commencer des projets comme ça. Donc, très contente de savoir que dans la région, on a des gens qui sont encore passionnés et qui veulent sauter dans l'inconnu malgré les circonstances. Alors, bonne nouvelle pour Ambrouille. Oui. En terminant, cette semaine, c'était l'anniversaire de la marche des femmes. Je sais que toi, tu es très féministe. Moi, j'ai mis mon t-shirt. La marche des femmes aux États-Unis. Du pain et des roses, j'ai lu là-dessus la première fois, quand j'ai lu un livre qui s'appelle « Le féminisme raconté à Camille », je crois. C'est un livre qui parle de l'histoire du féminisme au Québec. Puis, ça parlait de cette marche-là notamment. Puis, quand même, 25 ans, c'est un peu comme la journée de la femme. C'est l'occasion de se rappeler le combat qui a été mené, de tous les défis encore qu'il reste aujourd'hui. Et justement, juste avant, j'étais en caucus des députés E du Bloc québécois. Donc, on a un caucus seulement les femmes. C'est l'occasion d'échanger. Je pense qu'on avait un point à l'ordre du jour. C'était « Comment ça va? » Puis, on a fait une heure et demie là-dessus. Puis, on n'est pas dix. Donc, vraiment, juste d'échanger, ça fait du bien de se retrouver entre femmes. Puis, de comparer comment ça va. Puis, tout ça, juste de jaser, ça fait du bien. Alors, un bel anniversaire cette semaine. Puis, le combat est malheureusement encore là. Donc, il ne faudra pas lâcher. En plus, toi, tu es la plus jeune députée. Oui. Oui. Bon, bien, félicitations. Oui, c'est le bon député. Bon, bien, sur ça, merci beaucoup, Christina, députée fédérale de la vallée de la Matapédia. Puis, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada